Blandine et Constance sont des sages-femmes. Elles offrent des soins de qualité et posent des diagnostics efficaces aux problèmes de maternité et de natalité. La journée débute très tôt du fait des fonctions qu'elles cumulent, lesquelles les obligent à travailler de manière continue. J'assiste à la passation des services pour les cas laissés en salle. Parce qu'à 8h, nous avons un staff avec les gynécologues pour présenter ce qui s'est passé en 24h dans la salle de naissance. Chaque matin, une évaluation des activités du jour précédent est faite suivie des instructions d'Ingrid Gynicolo et chef de service de cette unité en charge des visites digestantes. La politique de santé publique fait la prévention du paradis de la femme enceinte en l'engagement à dormir sous la moustiquaire, à prendre des traitements préventifs intermittents. Elles accueillent tout type de grossesse. Nous pouvons avoir des grossesses normales, nous pouvons avoir des grossesses gémellaires. Nous recevons des femmes enceintes qui viennent pour éclampsie. Nous recevons les femmes qui arrivent pour un saignement de troisième trimestre. Ici, des dizaines de naissances sont enregistrées par 100. 2 000 accouchements par an et sur 3 500 femmes reçues par an à la maternité. Nous faisons par jour, mais en moyenne 5 à 6. C'est toute une équipe qui se cache derrière ces professionnels pour gérer les situations d'urgence, ceci grâce au système de communication mis en place. Avec ça que nous communiquons, il appelle la salle d'accouchement pour que les sages-femmes se déportent au niveau de l'entrée, pour retransporter la femme, accueillir la dame de l'entrée jusqu'en salle d'accouchement. Et lorsqu'elle arrive rapidement, on l'installe, la sages-femme fait la première évaluation, ensuite elle appelle le gynécologue. Un pouvoir de l'humanité qui va jusqu'à la période post-natale. C'est très important de continuer les vaccinations d'elle-même et de son bébé. Le plus important, c'est la planification de la prochaine grossesse, la contraception. Le plus difficile est de concilier le rôle de professionnel et celui de vie de femme. Quand je rentre, je fais un effort, après le bain, de regarder ce que les enfants ont fait à l'école. Le week-end, j'essaie de m'éménager aussi un peu, me discréer, me récréer, avant de recommencer la semaine lundi. Ici, je suis rentrée très tard, il est 23h, parfois minuit. Et ça, je dis merci à mon mari, parce qu'il sait que j'ai tellement à faire que je dois rester jusqu'à une certaine heure pour voir si tout est au point avant de partir de l'hôpital. Offrir des prestations en sauvant des vies, ces professionnels de la santé quittent parfois leur domicile pour séjourner pendant plusieurs jours dans ces lieux de naissance.